hey coucou tout le monde nous nous retrouvons pour la notion de calcul mental numéro 5 soustraire des centaines j'espère que tu te souviens bien de la notion de la semaine dernière c'est la même technique pour soustraire des centaines à un nombre deux ou trois étapes seront nécessaires étape numéro 1 réécrire les chiffres des unités et des dizaines du nombre de départs car ils ne changeront pas prenons un exemple 6391 moins 700 je réinscris mon 9 des dizaines ainsi que mon 1 des unités étape numéro 2 soustraire les centaines des deux nombres ici j'ai mon 3 et mon 7 aux centaines attention il faut faire non pas 3 moins 7 mais 13 moins 7 13 moins 7 est égal à 6 je peux donc placer mon 6 au chiffre des centaines étape numéro 3 soustraire la retenue des centaines aux unités de mille ici tu te souviens nous avons fait 13 moins 7 c'est de cette retenue là dont il s'agit nous prenons le chiffre des unités de mille à savoir 6 nous enlevons la retenue de 1 cela nous donne 5 nous obtenons donc en nombre final 5691 attention si le résultat de la soustraction des centaines ne dépasse pas 10 l'étape numéro 3 ne sera pas nécessaire prenons un exemple 2735 moins 400 ici 7 moins 4 donne 3 cela ne dépasse pas 10 je peux donc réécrire mon 2 au chiffre des unités de mille à présent entraîne 3 tu as à nouveau huit calculs à effectuer les quatre premiers utilisent toujours le code couleur pour t'aider de avec l'explication tu as maintenant une minute pour faire ces huit calculs à toi de jouer c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...